Dans mon cas, il faut que le comédien en casting ait donné cette impression qu'on pourrait chercher ensemble. Si c'est trop cadenassé dès le départ, ça me fait peur parce que je me dis qu'on ne pourra pas chercher ensemble. Il va me livrer quelque chose qui sera peut-être valable pour lui, valable comme ça, mais dans le schéma général du film, peut-être que moi ça ne me conviendra pas. Moi ça m'intéresse de voir ce que donnent des indications dans une autre direction, voire des indications parfois contradictoires. Je trouve qu'un réalisateur, quand il fait passer un casting, il cherche une nature, je pense qu'on est attentif. C'est pour ça que je pense que dans un casting, il faut vraiment être soi-même, il faut vraiment être le plus proche possible de qui on est, parce que je pense que c'est ça qu'on remarque quand on est réalisateur de l'autre côté. Le bateau c'est intéressant parce que c'est un moment où on est à égalité, quand les gens sont généreux et qu'il n'y a pas de problème d'ego, etc., c'est que les comédiens ont des choses à trouver et à donner, et puis le réalisateur, les chefs-femmes aussi ont des choses à trouver et à donner pour être au cœur. Moi je trouve que c'est souvent, d'ailleurs des personnages qui cherchent à cacher leurs évolutions sont plus émouvants que des gens qui font des personnages qui les montrent. Donc en fait, je suis venu te dire au revoir que ça, il y a une sorte de normalité. Vous avez plutôt joué la situation dramatique, vous avez plutôt joué la situation, alors que je pense qu'il faut jouer l'intention. L'intention c'est que c'est ces deux personnages saines. On est toujours obligé d'avoir un pas, un pied dans le réel, un pied dans l'illusion. On ne devient pas comédien, on ne devient pas réalisateur, si on se conforme absolument d'une part au réel, d'autre part à la façon dont fonctionne notre métier, etc. Donc il y a des choses, on ne peut pas se conformer, il ne faut pas se conformer. Et en même temps, si on est complètement dans l'illusion, la construction, les personnages, les projets, ça peut nous détruire. Une carrière de comédien, une carrière de réalisateur, mal pensé, mal peu, c'est des métiers dangereux, réellement. Moi c'est un plaisir, en tout cas de faire. Merci, 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 merci. Applaudissements 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 Applaudissements